Bonsoir François, c'est le scandale de la soirée, Yannick Agniel qui ne pourra pas défendre son titre olympique à Rio. Oui parce que sur le 200 mètres l'âge libre au championnat de France de Montpellier, il devait finir dans les deux premiers pour espérer décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Rio. Il a terminé derrière Jeremy Stravius et derrière Jordan Potin d'après le compteur automatique, le chrono automatique que vous allez voir parce que d'après Yannick Agniel, lui il a touché avant Jordan Potin et donc il devait être deuxième et donc possible repêché pour les Jeux Olympiques sur cette distance de 200 mètres nage libre. On va d'abord écouter Yannick Agniel et ensuite promis on vous remontre la vidéo qui fait scandale. Je pensais avoir tout vu dans ma carrière mais alors là c'est terrible. Je suis deuxième, apparemment c'est assez indéniable et je suis monté sur la troisième marche du podium. Donc voilà c'est assez inadmissible je trouve. Moi il me semblait que effectivement j'avais touché devant, j'avais touché deuxième bien largement mais après avec les lunettes, la buée, etc. moi je ne pouvais pas en être absolument certain. Tous les gens, absolument tous les gens qui m'ont dit qu'ils étaient sur la ligne d'arrivée m'ont dit que j'étais arrivé deuxième largement. Donc voilà ça me paraît assez honnête comme réponse. Alors on va se faire une idée ! On va revoir évidemment l'arrivée de Yannick Agniel avec le ralenti. Vous allez voir il est au troisième en partant du bas. Un, deux, trois, bon bah donc là il est arrivé là. Là on ne voit pas grand chose mais regardez bien la caméra sous l'eau. Et là on va se rendre compte, c'est celui qui a le bonnet blanc, donc celui qui est là devant vous. Oui, d'accord. Il va toucher avant celui qui est à côté de lui. Regardez bien. Et à côté c'est Potin, c'est ça ? Voilà, exactement. Là on le voit toucher. Ah bah oui ! C'est assez clair quand même. Bon le problème, c'est qu'au championnat du France de natation, on n'a pas le droit d'utiliser cette vidéo. Donc le jury s'est réuni, le jury d'appel, mais n'a pas pu utiliser cette image pour juger. Et qu'est-ce qui va se passer alors ? Ils sont restés sur le règlement. Yannick Agniel est troisième et Yannick Agniel ne pourra pas défendre son titre de 100 mètres nage libre. Le règlement, c'est le règlement, c'est ce que nous a dit le commissaire, celui qui est en charge des arbitres de cette compétition. La vidéo n'est pas utilisable par le jury. En tant que juge arbitre, j'applique le règlement. Ce règlement, sans difficulté, on procède de la même manière à chacun de nos championnats de France. Et on a appliqué le règlement. Le règlement, c'est le règlement, mais c'est un peu idiot quand on voit, tout le monde l'a vu, que Yannick Agniel devait être deuxième de cette course et qu'il a été victime d'un Potin en quelque sorte. Exactement. On va juste voir le sourire du jour. Pour le coup, elle hélissera au Géo. C'est Coralie Balmy qui a réussi à décrocher le premier billet de la France pour les Jeux Olympiques de Rio grâce à sa victoire sur le casse-100 mètres nage libre, un chrono de 4 minutes 5 secondes et 38 centièmes. Pas besoin de la vidéo, c'est bien elle. La première est loin devant. Ça permet de valider sa place pour les Jeux Olympiques. Elle a fait les minima. Bon, un club français qui sera en finale de la Ligue de champions féminines. Oui, parce que le Paris Saint-Germain féminin s'est imposé un but à zéro face à Barcelone. Au stade Charletti ce soir, une courte victoire obtenue à la 86e minute. Regardez, un but de Christiane, bien aidé par la gardienne barcelonaise. Oui, c'est la puissance du tir qui a fait ça. Oui, bien sûr. Mais le PSG en tout cas est qualifié. Après son 0-0 au match allé, il fallait absolument s'imposer. Demi-finale 100% française parce que le PSG affrontera Lyon dans ses demi-finales. Lyon qui s'est qualifié ce soir. Si le gardien du Barça avait fait ça, à mon avis, il en entendrait parler. Du côté du Barça. Et puis, une image de danse sur glace parce que demain soir, peut-être que les Français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, seront pour la deuxième fois d'affilée champions du monde de danse sur glace. Ce sont les mondiaux actuellement à Boston et ils ont terminé premier du programme court. Le programme libre, c'est demain et ils peuvent devenir les premiers Français à conserver leur titre mondial en patinage artistique. C'est toujours magnifique. Merci François. Merci à vous.